Le syndicat a été créé pour des problèmes de renforcement de réseaux dans le rural et avait besoin de puissance supplémentaire. Donc il a fallu renforcer tous les réseaux. Maintenant on travaille avec l'Urbem. C'est main dans la main les deux. Le territoire d'énergie Gare est l'acteur majeur du service de l'énergie dans le département. Il oeuvre auprès des élus locaux à aménager le territoire du Gare au niveau du service de l'électricité. Au départ il y avait des syndicats primaires qu'on appelait, avec un président qui gérait une partie, un secteur. On s'est regroupé de syndicats primaires en syndicats départementaux. On a créé un syndicat départemental avec des vice-présidents. 30 ans, il faut dire, comme vient de le dire le président, c'était syndicat primaire, un petit peu autonome. Aujourd'hui il y a une gestion collective, ce qui nous permet de prendre des compétences beaucoup plus larges. Il faut dire qu'on a été générateur, le ZMEC à l'époque, générateur du réseau Révéo d'Occitanie, qui gère l'implantation des bornes de recharge pour les véhicules. Et nous allons donc ici avoir une gageure puisqu'il va falloir composer privé et public pour, disons, implanter de nouvelles bornes et surtout assurer la gestion de toutes les bornes existantes sur le département du Gare. On se rend compte que tout le monde s'y est mis et que c'est un service qui apporte énormément aux usagers et que ça tend à se développer. Le renforcement des réseaux a bien avancé. Maintenant dans le rural, tout est renforcé, tout est bien alimenté. On vient de prendre la compétence éclairage public et puis on a remplacé une grosse partie de l'AMP qui était au sodium, qui consommait, qui était énergivore et maintenant qui sont en LED et qui nous consomment beaucoup moins. Les communes arrivent à économiser 60 à 70 % d'électricité sur leur éclairage public. Quand on voit l'évolution du ZUMEC à territoire d'énergie 30, elle est considérable donc en, je dirais, 6 lustres maintenant. On a commencé à 500 000 euros et on est à 74 millions. Le syndicat, en 30 ans, il a bien grandi, il prend une nouvelle dimension et je crois qu'il est prêt à prendre son envol. Chaque fois qu'il se présente dans le challenge, on regarde l'opportunité de savoir si le ZUMEC peut rentrer dans ce challenge. Et actuellement, le challenge qui va se présenter, qu'on va étudier avec le président, c'est la création donc d'une SEM de l'énergie qui correspond bien à notre structure, territoire d'énergie du Gard. On va passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables et le syndicat, il va accompagner ce développement durable qui est fondamental pour les générations à venir. SEM de l'évolution